Elles sont 570 000 actuellement en France, des aides à domicile qui viennent en aide quotidiennement aux personnes en perte d'autonomie. Cette journée était à la leur, peut-être pour tenter de susciter des vocations, car malgré des revalorisations salariales, le métier n'attire pas. Un moment de vie qu'ont partagé aujourd'hui Vincent Le Goff et Éric Bertrand avec Cynthia, salariée de l'Adapa en Morte-et-Moselle. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, vous allez bien ? Quand vous me voyez, ça va ? C'est parti, on va faire l'aide à la toilette ? Oui, allez, allez. Eh bien voilà, parfait. Et puis vous me direz si vous aimez bien ? J'ai commencé à 18 ans, maintenant j'en ai 23 ans et j'aimerais bien évoluer dans ce domaine parce que ça me plaît énormément. Parce que je les accompagne, on crée un lien, surtout la confiance et moi en fait quand j'arrive, quand je vois madame par exemple, elle me voit, elle sourit en fait. Donc moi, pour moi, mes missions sont accomplies. J'ai des nouvelles lunettes qui vont bien. Attention, voilà. Je voudrais qu'elles reviennent plus souvent. J'en ai besoin. Je ne veux plus rien faire. Heureusement que j'ai mon mari qui m'aide beaucoup. Attendez, je vais vous mettre à côté. Je trouve qu'on n'est pas assez reconnus au niveau de la paye, etc. Au niveau des trajets aussi, parce qu'on ne fait que des allers-retours, on n'a pas le temps, on est tout le temps sur la route, on a 30 minutes pour faire les toilettes. Et des fois, j'ai l'impression que du coup, le travail est bâclé parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Des aides à domicile, comme Cynthia, il en manque un millier dans la région. Merci.